Derrière moi, vous avez une partie de la solution au problème de logement. Vous me direz, c'est juste un terrain vague. Vous avez raison. Mais pendant les dernières décennies, c'est comme ça qu'on a développé le Québec. C'est comme ça qu'on a construit des maisons. Et quand on demande aux petites familles québécoises, où voulez-vous habiter? La réponse, elle est claire. Dans une maison unifamiliale. Et ça se comprend, c'est pas tout le monde qui veut élever leurs enfants dans le 18e étage dans un 4,5 à Montréal. Plusieurs veulent une petite cour avec du gazon pour les voir courir. Et c'est bien. Et peut-être que vous me direz, avons-nous assez de terrain comme ça? On en a assez de terrain vague. Quand on prend le Grand Montréal, 58% du territoire est zoné agricole. Ça en fait de la place pour construire des maisons pour les petites familles québécoises. Prenons juste Laval. Si on prend le tiers de Laval qui est zoné agricole et qu'on construit des maisons pour les petites familles québécoises, qu'est-ce qu'on va voir? On va vraiment voir une addition de 70 000 logements dans Laval. Concrètement, c'est prendre les vies et c'est l'ajouter à Laval. C'est énorme et ça fait la différence. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, si vous êtes agriculteur et que vous voulez contribuer à l'abordabilité du logement, vous n'arriverez pas à dézoner votre terrain pour qu'il soit habitable. Alors, c'est une réelle problématique de politique. Il faut adopter de belles politiques qui ont fonctionné pendant des décennies auparavant pour construire le Québec. Sans quoi, on n'arrivera pas à un retour à l'abordabilité du logement. Si vous voulez en savoir davantage sur les politiques publiques qui vont aider le manque de logement, allez au www.iedm.org.